On est gambeleurs un jour, gambeleurs tout le temps. Claude Desmarais est un habitué du bingo. Il y a des ennuis, une sortie. On rencontre beaucoup de gens qu'on connaît. Mais ce qu'il souhaite surtout, comme bien des aînés ici, c'est de gagner le gros lot. À 71 ans, il est veuf et la précarité financière des personnes âgées le préoccupe. Si j'avais pas les sous, là, que mon épouse m'a laissé, là, je ferais 18 000 $ par année. Ça voudrait dire peut-être plus de taux. Ça a 18 000 $ par année maintenant, là, on va pas loin, là. Un logement, c'est 1 000 $ par mois minimum, là. 18 500 $ annuellement, c'est le revenu des personnes âgées qui dépendent uniquement du supplément de revenu garanti et de la pension, de la sécurité de la vieillesse, des programmes fédéraux. Ce revenu-là se situe sous le seuil de la pauvreté au Canada. On sait qu'il y a 35 % des personnes de 65 ans et plus qui vivent avec 20 000 $ ou moins par année. Pour la FADOC, c'est primordial d'augmenter ses prestations, surtout avec la pandémie. Il y a eu des besoins triants partout dans les provinces, les territoires, donc l'heureusement de ce financement-là doit se faire, pas de façon temporaire, mais doit être de façon permanente. Les libéraux prévoient une hausse de 10 % de la pension de la sécurité de la vieillesse à partir de 2022. Entre-temps, les aînés ont reçu cette semaine un paiement unique de 500 $, deux mesures qui visent seulement les 75 ans et plus. Vous n'avez pas reçu le chèque de 500 $? Non, non, lui, là, il est barré sur ma liste. Il est barré. Mais 71 ans, on est des tueux, là. C'est sûr que M. Trudeau, là, il a perdu des points, oui, oui. De la discrimination, selon le Bloc québécois, qui propose une augmentation de la pension de la vieillesse de 110 $ par mois, indexable pour les aînés dès 65 ans. Si j'étais prie, si je restais pas ici, j'aurais de misère d'arriver. Ces résidentes de la Maison des aînés d'Hochelaga Maisonneuve se comptent chanceuses d'avoir accès à un logement abordable, alors que le coût de la vie ne cesse d'augmenter. Disons que l'aide gouvernementale, c'était pas plus la première année, mais avec le COVID, tout augmente d'une affaire épouvantable, la nourriture. Bien, qu'est-ce qui nous coûtait peut-être 100 pièces à l'an comme commande, là, ça coûte quoi, 130, 140? Elles réussissent à se serrer la ceinture, mais bénéficient aussi d'une aide alimentaire. On distribue des repas aussi, des repas congelés. À la Banque alimentaire Multicav dans Côte-des-Neiges, l'achalandage des 60 ans et plus a presque triplé depuis la pandémie. On tourne à l'entour de 600 personnes, donc de 400 personnes de plus qui souffrent... bien, pas qui souffrent, mais qui sont au niveau de la précarité financière, précarité alimentaire. C'est énorme. C'est énorme. D'où l'importance de l'enjeu en pleine campagne électorale. Ici Jacques-Audrey Charbonneau, Radio-Canada, Montréal. .